Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information. Nous sommes venus rencontrer la Commission électorale nationale et indépendante parce que c'est un organe important dans la tenue des élections dans ce pays. Et ça a été tout à fait clair pour en discussion avec le président ainsi que toute son équipe de montrer que chaque jour qu'une élection n'est pas tenue dans ce pays, c'est une femme qui s'est fait violer, c'est des enfants qui sont enrôlés dans l'armée et c'est des jeunes filles qui connaissent des grossesses non désirées. Et donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et cela ne sera possible que si toutes les parties prénantes aux élections donnent leur appui au processus. Il s'agit donc des évêques qui doivent également soutenir que les élections se tiennent en 2018, mais également les partis politiques, mais le président de la République doit également dire que les élections doivent être organisées en 2018. Ce n'est que la seule voie issue pour la tenue des élections libres, c'est que toutes les parties prénantes y mettent la main à la patrie. Nous n'appuyerons pas du tout, de quelque manière, que ce soit un calendrier électoral, si ce calendrier ne spécifie pas clairement que les élections se tiendront pas plus tard que 2018. Voilà donc, ça fait clair que ça, ça ne serait pas une démocratie si les pays continuent à tolérer que les populations souffrent, que les enfants soient violés, que les enfants soient arrolés dans les armées. Et c'est important que nous puissions donc réitérer ce message. Nous allons appuyer ce processus si un calendrier réaliste est mis au point. Et nous allons faire savoir cela à toutes les parties prénantes, que ce soit l'opposition, les évêques, mais également les présidents de la République, pour que ce message soit clairement donné, afin que la démocratie que la population attend, ainsi que les élections qui pourront amener une situation apaisée dans le pays, soient effectivement organisées. C'est parti ! Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information.